On va commencer, comme ça on va respecter un petit peu l'heure. On va donc, on lance la réunion, je vous rappelle l'ordre du jour, on va parler des Jeux Olympiques. Dans les Jeux Olympiques, on va vous parler, un rappel des contraintes, la situation actuelle, notamment les dates d'inscription, des aidants concrets et les phases de montage-démontage. Des cas particuliers, puisqu'il y a des cas qui sortent un peu du cadre, notamment les épreuves sur route. Et après, on sera un petit peu de temps de questions-réponses. Et encore une fois, mettez dans le chat ou envoyez-moi des e-mails et on y répondra avec plaisir. Donc, Bruce Séglehou, secrétaire général au TRE Île-de-France. Le TRE qui est un syndicat qui rassemble près de 400 adhérents, chefs d'entreprise, tout outil de transport routier, donc marchandises comme de voyageurs. Et heureux d'être là et de vous avoir aujourd'hui dans cette réunion. Et je suis accompagné aujourd'hui de Daniel Weisman, qui est président du Médéfile de France. Daniel, si tu veux dire un petit mot. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, en quelques mots, je suis donc président du Médéfile pour l'Île-de-France. Donc, un local de l'étape pour les JO, bien évidemment. Je suis moi-même chef d'entreprise, plutôt dans la distribution de produits pour la recherche et le contrôle de laboratoire. Voilà, donc président depuis cinq ans et en charge des JO pour le Médéfile de France, pour le Médéfile national, pardon. Donc, mon rôle, en quelques mots, repose sur deux axes principaux. Le premier, qui est un axe de communication. Je vais y revenir. Et puis, un deuxième axe qui touche plutôt à la défense des entreprises et notamment au travers des systèmes d'indemnisation. Voilà. Bruce, tu me dis, quand est-ce que tu veux que je démarre ? Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que tu veux dire autre chose en attendant ? Oui, je voulais revenir un petit peu dans le cadre, en commençant par les dates et les rappels. Et puis après, si tu veux, je te passerai la main avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Donc, rappel des dates. Donc, vous le savez sûrement tous et tous, mais il y a deux moments importants. 26 juillet, 12 août, les Jeux Olympiques et 28 août et 9 septembre, les Jeux Paralympiques. C'est important à rappeler. C'est-à-dire qu'il y aura deux grosses phases de contraintes, un petit peu de respiration entre les deux. Et forcément, c'est ce qu'on va vous dévoiler juste après. On a repris aussi la carte des sites olympiques qui était dans le journal du dimanche. On vous met des liens en bas de slides, de diapositives qui sont cliquables. Et bien sûr, on vous enverra la présentation par la suite. Vous aurez ces diapositives à disposition et vous pourrez cliquer sur les liens. Bonjour Laurence. Laurence, je vais permettre de désactiver le micro. Merci. Donc, vous le savez, il y a 180 kilomètres de voies réservées en région parisienne qui sont réservées pour des véhicules du comité d'organisation, véhicules de secours et de sécurité, des véhicules de transport à mobilité réduite, des véhicules de transport en commun et les taxis. Il faut savoir qu'on a tous imaginé un fil droit et continu. Et en fait, il y a des moments, à la fois des moments de respiration, notamment la nuit. Et il y a aussi des moments, des endroits où les voies ne seront pas en continu. Puisque comme il y a deux voies, par exemple, pour ne pas avoir de la congestion, les voies ne sont pas réservées à ce moment-là. Il y a des coupures dans le dispositif. Les périmètres de sécurité, vous l'avez vu, il y a basiquement trois périmètres de sécurité. Un périmètre gris, qui est le périmètre de manifestation des Jeux olympiques. Un périmètre rouge autour, qui est un périmètre de restriction des véhicules motorisés. Donc là, par définition, par défaut, on ne peut pas y aller, sauf dérogation, laisser passer inscription sur une plateforme, qui viendra en avril. Et des vérifications policières, forcément, dans la zone. Et autour de ça, une zone bleue, qui est une zone de déviation de la circulation. Donc, on ne pourra pas y aller pour traverser la zone. Il vaut mieux faire le tour. Et pareil, des contrôles policiers. Je viens d'apprendre, il y a une demi-heure, qu'il y aurait beaucoup de contrôles policiers à ce moment-là, pour prouver la raison de la présence dans la zone bleue et forcément dans la zone rouge. Alors, la suite. On va vous donner des détails ensuite. Je le redis, vous avez en bas de page des liens cliquables, si vous voulez plus d'informations. Daniel, je ne sais pas si tu veux intervenir maintenant ? Non, ce qu'on peut simplement dire à ce stade-là, c'est qu'il y a quelques mois, un an ou deux en amont, on parlait de ces zones rouges et bleues comme des zones complètement hermétiques dans lesquelles on ne pouvait pas rentrer. Et à la limite, même, fermées pendant les deux ou trois mois qui vont précéder les Jeux et pendant les Jeux. En réalité, ce système, qui inquiète beaucoup de gens, bien évidemment, à juste titre, a été largement assoupli, puisque les zones rouges seront rouges réellement pendant les événements et pas en dehors des événements, avec notamment des systèmes de fermeture deux heures et demie avant l'événement et une heure après l'événement. Ce que je rappelle à tout le monde, c'est exactement le même dispositif qui existe pour les grands événements sportifs, de type tournoi à destination ou championnat du monde de quoi que ce soit au stade de France. C'est comme ça que ça se passe. Donc, en réalité, et juste peut-être vous donner un petit buzz sur le sujet, le préfet de police, Laurent Nunez, que je rencontre régulièrement, est de plus en plus inquiet, justement lié au fait que le système des zones rouges et bleues est beaucoup moins verrouillant qu'il ne l'était auparavant. Donc, d'un point de vue sécuritaire pour le préfet de police, c'est plus d'inquiétude, d'où ce que vient d'expliquer Bruce, c'est le fait qu'il va y avoir pas mal de contrôles policiers dans ces zones-là. Merci beaucoup. Effectivement, c'est des réminiscences de ce qui s'est passé à Nice, c'est des réminiscences d'écrasements, d'actions, et donc le préfet de police veut au maximum éviter ça. Et même dans la zone rouge, il va falloir avoir une dérogation, une dérogation par action, une dérogation par client, une dérogation pour y arriver. Le fait est que la préfet de police préfère ne pas avoir de camion en zone rouge. Donc, on va tout faire pour ça. On va vous parler maintenant effectivement de la plateforme. Donc, pour pouvoir accéder à la zone bleue, il va falloir s'inscrire, se préenregistrer. Il va falloir arriver, on vous enverra prochainement, je vais nous avoir il y a une demi-heure, différentes modalités pour vous inscrire. Vous vous enregistrez avec un CABIS, avec la carte d'identité du dirigeant, l'immatriculation des véhicules sur une plateforme. On vous enverra les informations. Là-dessus, ça vous permettra d'accéder à la zone bleue avec un QR code. La zone rouge, ça va être la même chose. Donc, vous serez préenregistré et vous devrez déclarer votre raison pour accéder à la zone rouge. Donc là, vous devrez rentrer les chauffeurs. la raison de votre présence dans la zone rouge, donc un document commercial qui soit attaché, pour pouvoir dire encore une fois, j'ai le droit d'être là et j'incite pour avoir le droit d'être là, en plus de la dérogation. Daniel, tu as les mêmes informations ? Ah, Daniel, je pense que... Non, perdu Daniel. Un instant, il va revenir. OK, donc... Donc, voilà. Vous l'avez aussi, ce sont les zones dont on parle depuis le début. Les lieux de manifestation en gris, vous ne pouvez pas y accéder, sauf si vous avez un lien avec le cojo ou une mission du cojo. Vous pouvez accéder, sauf si vous avez des billets ou vous êtes un athlète. Autour les zones rouges et encore après, les zones bleues. L'intérêt là-dedans, c'est que, comme le disait Daniel, deux heures et demie avant les compétitions, les zones sont mises en place, jusqu'à une heure après les compétitions. Donc, il va falloir jouer au jour le jour, quasiment heure par heure, pour savoir quand est-ce que vous allez pouvoir passer. Et il y aura sûrement même, pour l'accès des zones rouges, des créneaux mis en place, en plus des dérogations. Donc, il y a une carte interactive que je vous recommande, qui s'appelle Anticiper les Jeux, comme vous voyez. Je vais vous montrer l'exemple du bureau à Nation. On l'a forcément testé, on a essayé. Le bureau à Nation est en zone rouge le 27 juillet, un samedi. Il y a une épreuve sur piste de vélo contre la montre, hommes et femmes. Et donc, quand vous jouez avec le logiciel, vous voyez qu'à partir de midi, le bureau est en zone rouge. Vous avez toute une partie de Paris dans l'Est qui est en zone rouge. Et quand on défile les heures, vous voyez les heures jusqu'à ce que la zone rouge disparaisse. Donc, comme je disais, c'est une respiration. Donc, deux heures et demie avant l'événement, qui commence à 14h30. À midi, on est en zone rouge. Et jusqu'à 20h en zone rouge. Donc, ça finit à 19h les épreuves. Jusqu'à 20h, on est en zone rouge. Donc, il va falloir jouer là-dessus à chaque fois. Mais il y a une carte qui va vous permettre d'accéder à ce système-là. Ça marche ? On vous la donnera. Vous avez l'adresse dans les diapositives. Mon seul conseil, forcément, et ça va prendre du temps, effectivement, c'est, et je ne vais pas vous le dire comme la communication est faite, mais il va falloir forcément planifier, anticiper les jeux, planifier les venues et voir, effectivement, à quel moment vous devez venir, vous devez venir et qu'est-ce qu'il faut comme pièce. On sera là pour vous aider s'il faut, effectivement, compléter ou s'il faut trouver les informations. Pas de souci. Vous avez donc les moments de compétition que vous connaissez ou que vous allez apprendre à connaître, forcément, pour voir ça. Il faut savoir aussi qu'en amont de ça et en après, vous avez des phases forcément de montage ou de démontage des installations qui vont prendre du temps. La Concorde commence en mars. À partir du 15 mars, la Concorde commence à être moins fluide en circulation. Et à un moment donné, ils vont dire, plus personne ne passe à la place de la Concorde, plus personne ne passe au Trocadéro, au Grand Palais, et forcément au moment de la série d'ouverture. Et ça va continuer après. Donc, il y a non seulement le moment des Jeux, non seulement le moment des zones, mais en amont et en après, vous allez avoir d'autres situations un peu compliquées de trafic. On va vous montrer maintenant des cas particuliers. Le cas particulier, c'est vous avez des manifestations que vous avez vues ou que vous allez voir dans la presse et dans le déroulé des Jeux olympiques. En amont, il y a le parcours de la flamme olympique. On vous a remis le parcours de la flamme en Ile-de-France et à Paris. Paris, 14-15 juillet. L'Ile-de-France, 19 et 26 juillet. Donc, de façon sporadique, avant la série d'ouverture, vous allez avoir des zones de blocage à Paris et en Ile-de-France, en plus du reste. Et donc, forcément, ça va venir dans votre schéma de transport pour pouvoir arriver en temps et en heure. Alors, vous avez un lien en dessous qui vous reprend sur le site de la mairie de Paris qui vous reprend les informations. Stérémonie d'ouverture, vous avez là à l'écran un calendrier parce que le stérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, c'est le 26 juillet. Mais comme je disais, à partir de mars, il commence à avoir des phases de montage jusqu'au 26 juillet. Et par exemple, les ponts seront fermés à partir du 15 juillet, sauf trois ponts. Vous n'allez plus pouvoir passer et traverser Paris à travers les ponts jusqu'à début août. Donc, vous avez une période de deux, trois, quatre semaines où les ponts ne seront pas accessibles pour traverser Paris. Donc, forcément, ça impacte le schéma de transport. Après, vous avez une phase de démontage et après, vous avez la stérémonie d'ouverture des Paralympiques qui est là et moins étendue, qui est dans un stade, donc il y aura moins d'impact. Vous pourrez revenir si vous avez des questions là-dessus, mais il y aura moins d'impact pour vous à ce moment-là. En vignette, vous avez, vous l'avez vu, je pense, aussi dans la presse, la Seine, si je schématise. Avant les Jeux Olympiques, la Seine sera en zone rouge, le contour de la Seine en zone bleue, donc accessible, difficilement, mais accessible. En revanche, le 26 juillet, personne ne passe, faites le tour. Et je peux même vous dire, si vous ne le savez pas encore, qu'il n'y aura pas de survol aérien de la zone, parce que ce sera bloqué pour la rencontre d'un stérémonie d'ouverture. Donc, des complications. Quand on parle aussi, encore une fois, d'épreuves un peu différentes, vous avez les épreuves sur route. Marathon, il y a deux jours de marathon, marathon homme, marathon femme, et le marathon pour tous dans la nuit du samedi au dimanche, donc toute la nuit. Les épreuves de cyclisme sur route et le triathlon. Donc, une partie, forcément, dans le tri, est sur route. Et 22 parties sont sur route. Si je prends l'exemple du marathon olympique, c'est un Paris-Versailles-Paris. En amont, le temps de mettre les barrières, et ce sera plus que deux heures et demie, la route est bloquée. En après, ce sera plus qu'une heure, le temps d'enlever les barrières, ce sera bloqué. Et là, il n'y aura pas de point de passage. Il y aura des petites zones de cisaillement au tout début, surtout si vous êtes en piéton, mais il n'y aura pas de possibilité de traverser. Donc, c'est pareil. En anticipation, en planification, il va être compliqué de pouvoir circuler à ce moment-là sur les zones prévues. Important, rebonjour Daniel. Important, vous avez dans les cartes prévues et dont on vous a fait les liens. En haut à droite, à chaque fois, comme on vous l'a entouré ici, des calendriers. Donc, ils vous donnent les zones d'impact au niveau temps qui correspondent aux cartes. La plus grande difficulté et le plus grand travail que vous allez faire, c'est ce qu'on a fait nous aussi, en amont, c'est de pouvoir compiler toutes ces données, jour par jour, heure par heure, et à l'échelle de l'Ile-de-France. Donc, arriver à additionner tous les points rouges. Daniel, si tu voulais intervenir. Excusez-moi, j'ai eu un problème de Wi-Fi, donc ça a un petit peu coupé. Donc, j'ai un peu raté toute ta présentation. J'ai fait juste pour l'instant les cartes, les périmètres de sécurité. Et là, effectivement, j'en suis aux épreuves sur route qui sont contraignantes au niveau circulation, notamment des transports, puisque pas de point de passage et pas de respiration, entre guillemets, notamment pour le marathon, ces trois jours de blocage. Alors, juste un point quand même d'information à tous. Sur la partie des paralympiques, ces contraintes de circulation vont être beaucoup plus importantes parce que la durée des épreuves sportives pour les paralympiques risque d'avoir un caractère beaucoup plus bloquant parce que sur plusieurs jours, en fait, alors que sur la partie JO pur, les périodes de fermeture et de blocage sont beaucoup plus courtes parce que les épreuves sont rabassées sur quelques heures, en fait. Et je suis plus inquiet sur les paralympiques que sur les JO classiques, en fait. Oui, et les paralympiques, on a des personnes de TPMR aussi ici, de transports de personnes de mobilité réduite. C'est qu'effectivement, ça ne vous a pas échappé, c'est pendant la rentrée scolaire. Et après, il y a forcément des points de blocage, des moments de blocage pour l'accès aux écoles, que ce soit en car, en bus ou en TPMR. Et ce sera contraignant aussi parce que ça se déroule la semaine. Alors qu'effectivement, les épreuves se routent principalement des JO olympiques, même si elles sont contraignantes. Logiquement, se font le week-end. Ce n'est pas la même dynamique. Absolument. Effectivement, c'est ce phénomène-là qui est contraignant aussi. Mais de toute façon, on vous l'a dit et on vous redira, mais au fur et à mesure, c'est que tout est fait pour privilégier la sécurité. La préfecture de police a un mot en tête, c'est sécurité. Éviter de revivre des épisodes comme ça a été vécu avant. Et donc, il va falloir s'enregistrer, il va falloir planifier très en amont, montrer pas de blanche une fois, deux fois, trois fois pour pouvoir accéder aux zones. Accéder aux zones au moment des créneaux qui vont être définis et pas à la rigueur quand le client le demande ou quand on pense que c'est le bon moment. Il y a beaucoup de contraintes qui vont se mettre en place. Vous l'avez vu. Mais c'est 15 jours pendant les JO olympiques, 15 jours après. Après, effectivement, il y a des moments de respiration, même si ce ne sera pas comme la normale. Bruce, je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà de parler du site Anticiper les Jeux où tu vas y venir. Je l'ai évoqué, mais je veux bien que tu reviennes dessus. Alors, en fait, sur Anticiper les Jeux, c'est une plateforme qui est disponible d'ores et déjà. On a reperdu Daniel Weisman. Donc, voilà, je vous l'ai dit. On va redescendre un petit peu. Donc, Anticiper les Jeux, c'est à la fois transport public. C'est important aussi parce que si vous voulez livrer le matin, je regarde en barrique, par exemple, tôt, il faut que les personnes puissent être en face. Il n'y aura pas de mise en place de flux supplémentaire de transport en commun. Donc, c'est aussi une coordination à avoir avec les clients. Même si vous, vous pouvez livrer plus tôt et la livraison de nuit est privilégiée, vous ne pourrez pas forcément le faire. Il faut s'assurer que les personnes puissent être en face. Et donc, vous avez deux onglets, transport public et les routes. Et c'est pareil, si on reste sur transport public, vous verrez et vous le vivrez que selon les manifestations de jeux, les moments où il y a des matchs. Les épreuves olympiques, vous verrez qu'il y a des zones à éviter en transport public comme sur route. Donc là, on a un exemple précis. C'est ici. Vous l'avez essayé avant ? Et on bloque sur le 27 juillet. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on est sur route ? On va laisser revenir Daniel. Je pense qu'il a un petit problème de Wi-Fi, effectivement. On va revenir à la dernière slide que je voulais vous présenter. Voilà. Donc, il nous reste des questions. On n'a pas toutes les réponses. On vous a mis à jour sur ce qu'on a. Je peux creuser des sujets. Je vous laisse découvrir la slide. Il y a des choses encore à anticiper, notamment la plateforme d'accès pour s'inscrire, où les plateformes seront disponibles en avril. On vous le dira dès qu'on les aura. On vous donnera les informations en amont pour que vous soyez prêts. Ça va être un gros travail administratif parce que c'est la volonté, effectivement, de ne pas faciliter le travail et de s'assurer qu'il y ait moins en moins de personnes sur les routes, en motorisé. Mais effectivement, après, on sera là pour vous appuyer et faire ce qu'il en est. Tu peux juste augmenter un petit peu la taille de la vie. Oui, on peut faire ça. Est-ce que c'est mieux ? On vous l'enverra. C'est une partie des questions que j'ai encore. Parce que même étant, si je peux dire, au cœur du système et en participant à beaucoup de réunions, on n'a pas encore toutes les informations qu'on voudrait avoir pour vous. Donc, voilà. J'essaie assez rapidement de vous passer les informations. Maintenant, effectivement, on peut passer aux questions. Allez-y. Si vous voulez vous présenter à chaque fois, ce serait sympa. Comme ça, on peut suivre, s'il vous plaît. Yes. Anaïs, je travaille chez Campari France sur les spiritueux. Enchantée. J'avais juste une question sur la partie des périmètres. Oui. Est-ce que le périmètre bleu, c'est comme le rouge, il sera mis en place deux heures et demie avant et terminé une heure après les épreuves ? Vive ensemble. Ok, les deux périmètres vivent ensemble. Super. Et j'avais dû lire quelque part, je ne sais plus trop quand, mais que dans les épreuves intramuros, souvent, c'était des fermetures des 6 heures du matin. Alors, je ne sais plus, je n'ai pas retrouvé l'information, mais est-ce que c'est toujours la question ? Il y a deux règles. La première règle, effectivement, comme vous venez de le rappeler, c'est deux heures et demie avant et une heure après pour des épreuves. Si je reprends mon épreuve qui va nous toucher de cyclisme sur route contre la montre, ça, c'est la première règle. Après, effectivement, il existe des sites, si je prends le Stade de France, qui sont de façon permanente concentrés JO. Eux, effectivement, pour pouvoir les livrer, pour pouvoir accéder, effectivement, la nuit où il ne se passe rien, on pourra accéder. En revanche, dès la levée du jour, je n'ai pas l'heure en tête, je n'ai pas vu 6 heures, mais effectivement, dès le levée du jour, ce sera fermé et ce sera en zone rouge. Donc, avec toutes les réflexions qui vont avec. Ok. De toute façon, tout sera précisé sur anticiper les jeux, du coup, j'imagine. Voilà, en fait, plus ça va aller, plus vous allez avoir d'informations. Alors, encore une fois, vous allez devoir compiler. On essaiera de le faire pour vous, mais on ne pourra pas tout faire. Et effectivement, jouer avec vos scénarios de, voilà, je dois aller à tel endroit, à telle heure, ou quoi que ce soit. Je reviens sur la réunion que j'ai eue juste avant le webinaire, sur les périmètres rouges. Si vous avez trois livraisons à faire en périmètre rouge le même jour, je ne vais pas dire en même temps, mais dans le même moment, vous allez devoir faire trois demandes de dérogation. D'accord. Daniel, tu as un équipé ? Oui, excusez-moi, excusez-moi, vraiment, c'est chaotique, là. Juste un point pour votre dernière information. Ce site, Anticiper les jeux, a été utilisé en pilot. Oui, ça a été utilisé pendant la Coupe du Monde. C'est quelque chose qui marche bien, mais c'est quelque chose qui nous oblige, encore une fois, à le faire heure par heure, heure par heure, zone par zone. Et c'est ça qui devient un peu compliqué pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions à main levée ou au déboté ? En barrec ? Oui. J'ai début. Alors, Mandela Barrec, Transport Staff, ce que je voulais voir avec vous, c'était, du coup, l'idée d'avoir des livraisons de nuit obligatoires ne tient plus. Là, si je comprends bien, c'est vraiment en fonction des épreuves et des moments, des dates, des heures, où là, on peut accéder ou pas accéder à certaines zones. Alors, les livraisons de nuit ne sont pas obligatoires, elles sont conseillées. Ça reste, voilà, très fortement, ça reste le meilleur moment, le meilleur moyen de pouvoir accéder aux zones en dehors du tracas à zone bleue, en dehors du tracas à zone rouge. Et voilà, c'est la meilleure façon de le faire. Après, vous ne pourrez pas tous livrer de nuit, vous ne pourrez pas tous arriver à 5 heures du matin et que le magasin soit disponible pour pouvoir réceptionner la livraison. Et c'est là où c'est compliqué, une grande fois. Mais il va falloir le faire. Mais pour vous, surtout pour vous, effectivement, la livraison de nuit reste, à mon sens, la meilleure façon. Mais pas la seule. Je ne l'ai pas dit, mais on a demandé d'avoir des zones tampons. Je ne l'ai pas dit, mais c'est dans des schémas, entre la zone bleue et la zone rouge. Vous arrivez à votre stock. Comme vous ne pouvez pas rentrer ou difficilement rentrer dans la zone rouge en camion, l'idée est de défaire les colis dans la zone tampon, une zone de livraison en dehors de la zone, qui vous permet de livrer en palette ou de palettiser et de livrer en vélo-cargo ou autre. Vous voyez, c'est une possibilité. Parce qu'il ne veut pas de camion dans la zone. Et c'est pareil, les zones de livraison dans les zones rouges sont réservées aux forces de sécurité, aux cojos, aux secours. Et il y aura très, très, très peu de zones de livraison dans les zones rouges. Encore une fois, le plus possible d'éviter dans les zones rouges, le plus possible d'éviter de livrer en motorisé dedans et ce qui vous permettra de faire autre chose. Il y a quelqu'un qui lève la main, Bruch. Oui. J'ai un barret pour l'instant qui lève la main et quelqu'un d'autre vous lève. J'avais vu une deuxième main mais je l'ai perdue. Qui lève la main ? Ah, Marie. Marie, quand vous voulez. Non, ça, c'était la Régie. Ah, la Régie, oui. Allô ? Marie ? Sophie, là ? Oui, bonjour. 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 Sophie, là, Société de AGS déménagement. Pardon. Oui, bonjour. Ma question, c'était pour le déménagement, nous sommes obligés aujourd'hui de demander des autorisations de stationnement pour les monts de charge ainsi que les véhicules. Est-ce que ce dispositif sera toujours selon ce qui se fait aujourd'hui ? C'est-à-dire une demande à la mairie 15 jours avant, etc. Évidemment, adéquation avec ce qui est autorisé avec l'anticipation sur les jours des livraisons de chargements. Est-ce que ce dispositif est toujours d'actualité ou pas ? C'est la même chose, à savoir que les déménageurs ont une dérogation pour pouvoir accéder aux zones. Oui. Et encore une fois, comme je viens de le décrire, l'accès à la zone rouge va être compliqué. Donc, effectivement, vous avez accès. Après, c'est une des questions que j'ai à la professeure de police, j'y vais mardi prochain à leur poser en direct parce que je n'ai pas encore de réponse ultra précise sur le sujet. Oui, vous avez une dérogation. Oui, vous pouvez travailler. Oui, il faut s'inscrire. Mais après, dans le réel, je suis bien capable de vous dire comment ça va se passer. D'accord, ça marche. Merci. Mais on va le savoir bientôt. Alors, peut-être... Vas-y, Daniel. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de micro tout à l'heure. C'est Marie, à nouveau, Société Agilès, comme Sophie là. Par rapport au travail de nuit et le bruit que ça peut occasionner, est-ce que vous pensez qu'il y aura de la tolérance ? Est-ce que vous pensez que ça peut parfois être compliqué, en fait ? Je suis d'accord. C'est déjà compliqué en temps normal, effectivement. Voilà. Après, j'ai deux réponses. La première réponse, il y aura une compréhension et forcément des autorités parce qu'ils veulent privilégier de livraison de nuit. En revanche, le Parisien reste un Gaulois et voilà. Mais tout le monde va comprendre qu'à un moment donné, il faut livrer. Il ne faut pas livrer la journée, donc il va falloir livrer de nuit. Ça devient logique. Et c'est ce qui était poussé à Londres, c'est ce qui est poussé par les autorités depuis le début. Livraison de nuit, transport en commun. Donc, effectivement, ça reste une très bonne option. Je vous en prie. Je vous quitte. Bonjour. Les amplitudes horaires pour la nuit, c'est ça, Mylène ? Bonjour, Jean-Pierre. On voudrait connaître Bonjour, Mylène Lacombe des GDS Transports. Effectivement, on voudrait connaître les amplitudes horaires pour livrer la nuit. Je ne sais pas si ça a été communiqué ou pas. On vous les communiquera, il n'y a pas de souci, mais c'est conventionnel. Donc, il n'y a pas de souci. Ça vient aussi avec des tarifs horaires qui sont différents. Effectivement, on vous les communiquera. On n'aura pas besoin de documents, justement. OK. Donc, vous confirmez qu'on n'aura pas besoin de documents pour la nuit. pas d'autorisation, etc., avec le QR code, etc. Pour la nuit. Oui, il faudra s'inscrire, mais sauf, non, il n'y aura pas besoin, sauf quand ce sont des endroits permanents type le Sade de France. OK. D'accord. Pour les zones. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, Daniel, c'est important aussi. On va essayer de dire, Daniel, anticiper les jeux est important pour planifier, pour vous préparer, pour dire, voilà. Et après, une fois que vous avez le détail, c'est une zone, rouge, c'est une zone bleue parce qu'à tel moment, je dois y être. Là, vous pouvez vous inscrire et obtenir les autorisations qui vont bien. OK. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Ça y est, c'est vrai que je suis dessus. Un contact à la mairie de Paris. On vous mettra un contact, il n'y a pas de souci, à l'APP. On vous mettra un contact, Jérôme, à l'APP pour la gestion des dérogations. Je vous le passerai après, une fois que les inscriptions sont faites, pour ne pas qu'il y ait de, si vous dérangez, pour ne pas qu'il y ait d'engorgement des services. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je serai eux-mêmes de pouvoir y répondre du mieux de mes connaissances. Mais effectivement, on a des contacts. Je verrai avec eux, une fois que la plateforme sera en place, quel est le meilleur moyen pour pouvoir vous inscrire et suivre. Il y a deux mots d'ordre avec les inscriptions, notamment dans la zone rouge. Premier mot d'ordre, c'est planifier, s'y prendre en avance. Je sais que vous êtes tous prêts, mais on m'a demandé de passer le message, donc je vous passe le message. Dès que la plateforme sera disponible, n'hésitez pas à vous inscrire, à mettre vos ématriculations. Si vous allez en zone rouge, à mettre aussi les chauffeurs, anticipez ça au maximum, puisqu'il est dit qu'il y a un temps forcément de traitement. En zone rouge, il y a une vérification des personnes aussi, donc des chauffeurs, c'est pour ça qu'ils demandent l'identification des chauffeurs. Donc, c'est important de devoir anticiper à ce niveau-là. En revanche, si vous n'avez pas besoin d'être en zone rouge, il est aussi demandé de ne pas prendre une inscription en zone rouge juste au cas où vous auriez besoin d'aller en zone rouge. À partir du moment où vous êtes en zone bleue, vous êtes préinscrit. Si jamais vous devez aller en zone rouge, vous pourrez vous inscrire et là, ce sera quasiment automatique sans passer par une moulinette préfecturale, si je peux le dire ainsi. J'ai une question aussi par rapport aux Paralympiques. Est-ce qu'on aura les mêmes cartes que sur les Jeux Olympiques avec les zones rouges, bleues, les dates ? Elles sont disponibles. Je ne les ai pas montrées parce que je ne voulais pas vous passer deux heures sur les cartes. Je n'ai pas de souci. Non, mais je vais en regarder. Ça devient vite lourd. Elles sont disponibles. Vous avez un onglet, comme il y a un onglet sur les routes et sur les transports en commun pour anticiper les Jeux. Vous avez un onglet Olympiques et Paralympiques pour les cartes sur le lien. Il n'y a pas de souci. Ok, super, merci. Aucun problème. Peut-être, Bruce, je suis vraiment navré parce que la communication coupe toutes les deux secondes, mais j'ai deux éléments que je voudrais apporter à tout le monde. Le premier, c'est qu'on va, nous, le MEDEF, sortir un kit de communication qui va tenter de regrouper l'intégralité des informations qui concernent les JO, tant au niveau des sites que des des systèmes aussi d'indemnisation. Bon, je suis désolé pour Daniel, il est à l'étranger et il a voulu participer, mais c'est compliqué. Donc, le MEDEF va sortir un kit, on vous le mettra à disposition, on vous en fera le, on vous le passera avec plaisir, en complément ou en plus, nous aussi, au Téreux-Île-de-France, allons sortir au moment de l'Assemblée générale du 23 avril, si vous les noter dans vos petites tablettes, une brochure qui vous rappelle tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, qui vous rappelle tout ce qu'on vous a mis dans les newsletters jusque-là, quelles sont les cartes, où trouver les informations, où pouvoir s'inscrire, quels sont les QR codes nécessaires, et mon numéro de téléphone en bas si vous avez d'autres questions. Stéphanie, salut. Bonjour à tous, excusez-moi d'être un petit peu en retard au cours de la réunion, moi j'ai une problématique de réglementation, est-ce que lors des réunions que vous avez eues avec les différents services de l'État, vous avez pu avancer sur les demandes dérogatoires en matière de réglementation, sur les amplitudes, les temps de conduite, etc., pour avoir un peu plus de souplesse. Non, je suis désolé, je pensais que Yannick t'avais passé le mot. En ce qui concerne, on avait rendez-vous le vendredi, il y a deux, trois semaines, soit le lendemain de l'annonce après un mois du nouveau ministre des Transports et donc le cabinet m'a appelé la veille en disant on reporte la réunion. Donc on a cette réunion-là pour les dérogatoires, pour les voyageurs, mardi à 10 heures. Super, alors est-ce qu'on peut te donner toutes les informations qu'on a fait remonter à Île-de-France Mobilité pour que ça boucle ? Avec plaisir. Bon, Bruce, on fait ça, je te remonte tout le mail qu'on a fait remonter à Île-de-France Mobilité sur nos demandes un peu d'assouplissement. Bien sûr, ça se comprend. Bon, ok, on fait comme ça. Super, avec grand plaisir. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de l'écran ? Allez-y, elle a volé. Il y a Cédric qui parle, mais je n'ai pas de questions, je n'ai pas de leçons sur Exhibi. Non ? Est-ce que ça a été clair ? Est-ce que ça a répondu à des questions ? J'ai une question aussi tant qu'à faire. Est-ce que vous avez déjà de la visibilité sur ce que vont faire les commerçants ? Vous parlez de la livraison de nuit notamment, mais est-ce que vous savez si les points de livraison, notamment les bars, les CHR, les magasins de proximité, etc., est-ce que vous savez s'ils ont pris en considération ces contraintes de livraison et s'ils vont ajuster leurs horaires d'ouverture pour pouvoir justement accueillir des livraisons de nuit ou on n'a pas encore trop de visibilité là-dessus ? Alors, il y a encore une fois deux éléments. Il y a, je pense, la volonté et après la possibilité. Je pense qu'effectivement tout le monde va se préparer à le faire. Après, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir le faire. Et tout comme pour les inscriptions, tout comme pour les déplacements, tout comme pour les contrôles, je m'attends moi à quelques jours de réglage au tout début des JO avec forcément des moments où ça coince, des moments où ça passe plus ou moins bien. Et donc, on sera là aussi. On mettra sûrement en place un WhatsApp pour pouvoir répondre aux questions les plus urgentes, pouvoir se déplacer. Si les autorités ne répondent pas, on pourra faire un fast-track là-dessus, on sera présent pour ça. Alors, pas de souci. Est-ce qu'on fait la main levée ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que ça a à peu près répondu à ce que vous vouliez ? Est-ce que vous avez entendu d'autres choses ? Est-ce que vous avez appris des choses en barec ? Oui, je voulais juste savoir concernant les dépannages des véhicules qui peuvent être dans ces zones rouges, qui sont autorisés, qui ont eu tous les éléments. Comment ? Est-ce que ça a été évoqué ou pas ? C'est une très bonne question. Je suis en place d'avoir posé. J'ai eu la question de votre part il y a deux jours. Je n'ai pas encore la réponse. Effectivement, la question, c'est si un véhicule est en zone rouge et est en panne, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça peut être un autocar aussi et voilà. Qui on peut faire intervenir ? Dans quel laps de temps on peut faire intervenir ? Est-ce qu'il faut le sortir ? Est-ce qu'il faut le laisser ? Et pour l'instant, on n'a pas encore le bouclage de ça. J'ai la question, elle est sur mon bureau. Dès que j'ai une réponse, je la diffuse avec plaisir. Mais c'est une bonne question. J'ai aimé le... Effectivement, la question. Je ne sais pas pas la réponse. Et j'avais dit, en revanche, et là, pour les services d'urgence, il est mieux de les préenregistrer sur la plateforme. Ce sera plus facile après. Mylène, la com', s'il vous plaît. Mylène, la com' une fois. Mylène, la com' deux fois. Excusez-moi, on n'avait pas de son. Pas de souci. Là, je vous vois. Donc, nous, en tant que commissionnaire de transport, on s'enregistre, on planifie une livraison ou un enlèvement, d'accord ? Mais on confie le transport à un sous-traitant. Et ça habite de s'enregistrer ? Oui. Tout dépend de la zone, mais la zone bleue, c'est les camions et la carte d'identité du CNI, du gérant ou du propriétaire de l'entreprise qui doivent être mis en place. Donc, forcément, les deux entités doivent s'enregistrer. Et en zone rouge, il faut aussi un enregistrement des chauffeurs. Dans tous les cas, eux vont devoir s'enregistrer aussi. C'est vrai. Et d'ailleurs, si jamais vous ne faites que de la sous-traitance, c'est à eux de s'enregistrer. Oui, je peux. C'est camions et chauffeurs. C'est camions et chauffeurs. Vous avez d'autres questions ? Très bien. Merci. Je vous en prie. Mais on y reviendra, il ne faut pas hésiter. Plus on aurait de questions, plus on pourra poser des questions, plus on pourra trouver des réponses. On est dans cette phase-là de calage. Il nous reste au moins le mois de mars pour caler tout ça. Et toutes les questions, les plus fines soient-elles, sont bienvenues. N'hésitez pas. Et si ce n'est pas aujourd'hui, vous m'envoyez un message, un SMS ou un mail et j'y répondrai. En tout cas, je la noterai avec plaisir et j'essaierai de trouver la réponse au mieux. Je suis là pour ça. Bonjour, j'ai une petite question rapide. Cédric Zibi. Le site anticipé des Jeux, il s'arrête au 12 août. Est-ce que ça veut dire qu'après le 12 août, il n'y a plus de jeunes bleus, il n'y a plus de jeunes rouges ? Parce que le site anticipé des Jeux, on va revenir dessus. Vous devez avoir une partie para. Oui. Hop. Si, parce qu'en haut, il y a Paralympique. On ne peut pas cliquer sur Paralympique, c'est ça ? J'ai l'impression qu'on ne peut pas cliquer. Je n'avais pas vu qu'il y avait Paralympique. D'accord. Je le vois, le Paralympique. D'accord. Mais je ne vois que sur l'Olympique. C'est une bonne question. Je la note. J'aurais aimé parce que Daniel Vazman est plus au fait que moi pour ça. On va regarder ça. Mais logiquement, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a la flamme, il y a les Jeux olympiques et les Paralympiques sont disponibles. Mais je vais voir ça. Je vais remonter ça. On va le tester et on va remonter l'information. Merci pour avoir vu ça. il y aura aussi une zone bleue, une zone rouge, malheureusement. Ce sera le même système et je n'en parle pas parce qu'on est en Ile-de-France, mais ce sera le même système où toutes les villes qui seront touchées par les Jeux olympiques, 77, Marseille ou autres, auront le même déploiement. C'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de temps, d'énergie, d'informations sur ce genre de déploiement en Ile-de-France et après, ils vont le répliquer ailleurs. Mais tout le monde aura le même schéma. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci, je note et on va regarder. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Merci beaucoup d'être venu. On vous envoie demain, aujourd'hui ? Aujourd'hui, le support avec les liens qui sont dedans si vous voulez commencer à regarder un petit peu tous les liens et les informations, notamment anticiper les Jeux. On vous posera aussi des questions si vous avez, vous, d'autres questions, n'hésitez pas à me les remonter. Stéphanie, j'attends ta liste avec plaisir et on en parle après mardi, après-midi. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup d'être là et suivez-nous. On vous vient d'échanger.